Je disais que je remercie tous nos compatriotes qui ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à notre compatriote, à notre frère, à notre militant Kier Noham et Bidjallot. Nous avons tous prié Dieu pour qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Comme l'a dit tout à l'heure l'imam, nous souhaitons que ce soit la dernière victime de la barbarie des forces de l'ordre et du régime d'Alpha Condé. Kier Noham et Bidjallot est la 73ème victime de la répression sanglante infligée à notre peuple parce que ce n'est pas à l'UFDG. Ce n'est pas à l'opposition républicaine. C'est au peuple de Guinée qu'on a infligé cette répression en violation flagrante des dispositions de la loi. Les 72 présidents n'ont pas eu la compassion des autorités de la République. Ils n'ont pas eu droit à la justice parce qu'aucune enquête n'a été menée pour identifier les auteurs et commanditaires des crimes. Malgré les dispositions de la Constitution qui stipulent que la vie humaine est sacrée, elle est inviolable. Malgré les accords politiques qui ont engagé le gouvernement à mener les enquêtes pour identifier les auteurs et crimes commis lors de nos manifestations passées. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on fléchisse, il faut qu'on continue la lutte pour que ceux qui sont morts avant Ternon Hamidou bénéficient de la justice et que les criminels partout où ils sont soient identifiés pour déférer conformément à la loi devant les tribunaux de la République. Nous avons trop subi. Nous n'en loutons à travers ces manifestations contre l'injustice, l'arbitraire, l'exclusion, la haine. Mais aujourd'hui, croyez-moi, la réconciliation est en train de se faire à la base. Alpha Condé est de plus en plus isolée. nous avons reçu les jeunes de la casse. Nous avons reçu les jeunes du Petit Lac qui sont venus avouer que c'est eux qui ont incendié le bus de mon épouse en 2013. Ils ont présenté leurs hostiles. Les gens de la casse nous ont dit qu'on nous a dit que les FDG c'est des criminels, c'est des gens qui n'ont pas les études détenues, qui se rendent compte que ce n'est pas vrai. La réconciliation est en train de se faire grâce au combat que nous sommes en train de mettre. Parce que les Guinéens sont en train de comprendre. Vous avez vu l'ampleur de la mobilisation d'avant, avant-hier. C'est toutes les ethnies, c'est tous les Guinéens qui ont marre de cette gouvernance, de cette gestion sélective de choses, de cette discrimination. Il faut qu'on continue. Je dis, on va juste attendre que nous fédérons un parc pour la Mecque pour reprendre les manifestations de quelquefois sur l'autoroute pour exiger la justice pour ceux qui sont morts. Mais ceux qui sont morts avant termes à midi. N'oubliez pas qu'à l'âge du Ouriteli et à l'hôpital Sino-Guiné, il est entre la vie et la mort. Il a reçu une pâle au coup. Notre-Dame qui a la clinique de Dixine aussi, on a pu extraire la balle de sa cuisse. Elle était chez elle tranquillement. Mais combien ont été tués alors qu'ils ne participaient pas à la manifestation parmi les soixante-dix. Et pourquoi le gouvernement ne s'est jamais aimé ? Pourquoi le gouvernement n'a pas diligenté les enquêtes ? Nous devons continuer la lutte. Pierre Nohamid repose en fait. Peut-être que grâce à la lutte de tes compatriotes qui sera la dernière victime de cette barbarie de nos forces de l'ordre. Bon, l'impunité est garantie par M. Alpha Condé jusqu'à ce qu'on continue la lutte pour que notre pays soit une société juste, plus démocratique, plus respectueuse des droits humains. Nous avons toujours pressé la promotion de la fraternité entre le ciseux et nous faisons parce que nous nous haste que nous, nous ne sommes pas à la fin, nous avions à la fin, et nous avons nous avions les droits les droits et les droits et les droits le monde qui n'ont pas refusés dans vos couleurs. Donc,way t'en amakou se lyrède dans les hongrèdes, qui est un amakou manifeste dans tout l'équipe qui était la frère... qui s'est passé à la fédérance où le Fédéran était de la guerre et où nous ne nous avons égouté. C'était une bête de la manifestation avec les les paroles, nous nous avons amené. j'étais malheureusement... enfin, je vous l'ai dit, j'avais l'attitude d'aller, et tout je vous dis Eggere, et qu'ici je n'ai pas dit, j'en ai donné un peu ce qui est la personne, tout ça est le nom de l'institut de la personne. En disant que ça s'applique, Il ne l'a pas vu que l'on ne l'a pas vu. Nos amis, chacun n'a pas vu qu'on n'a pas vu que l'on n'a pas vu. Quand on a vu qu'on a vu qu'on n'a pas vu, les personnes voient l'autre des enfants. Est-ce que tu veux? Oui! Si tu veux, tu veux que tu veux. Tu veux que tu ne vies pas. Il faut que la Guinée soit unie, il faut qu'il y ait la fraternité, l'entente entre nos fils de paix. Vous avez vu, les Guinéens ont compris, j'ai parlé des gens de Lacasse, j'ai parlé des gens du Petit Lac, mais il y a beaucoup d'autres qui ont compris, qui sont arrivés. Vous avez vu la visite d'Alimatou à Sibiri, comment elle a été accueillie. Aujourd'hui, Alpha Condé est isolée dans notre pays, personne n'en veut plus parce que personne ne veut la haine. Il faut qu'on continue à rassembler, à promouvoir la fraternité, la torérance, la solidarité entre les régions. Nous devons dire que même les gens du RPG, frustrés par cette politique divisionniste, par cette violence, par cette haine, aujourd'hui, ils ont pris conscience. Beaucoup de jeunes ont quitté le RPG, pour le RPG, pour l'opposition, parce qu'ils ont compris qu'on les a pernés, qu'on les a trompés. Continuons notre combat. Les Guinéens ont compris, les Guinéens sont avec vous, jeunes de l'opposition republicaine. Et aujourd'hui, ils adhèrent massivement. Vous avez vu, c'est sous grâce à votre pression que les ministres sont venus. C'est grâce à votre pression qu'ils ont commencé à rechercher des coupables, des filles. Continuons la pression, nous aurons la démocratie, nous aurons la protection des droits humains, nous aurons la vie. Nous aurons la liberté fondamentale. Je ne veux pas vous garder davantage, puisqu'il y a la pluie. Merci pour votre détermination. Félicitations pour le succès. Un terme à midi. Il y a un intérêt dans le claret réservé aux victimes d'Alpha Condé qui reposent en peur. Et que ton sacrifice ne soit pas vain, que demain, la Guinée soit une société démocratique. Que la Guinée soit une société contre vous. La fraternité entre les enfants du pays. Vive la Guinée, vive la République. Bonne revanche.